J'accueille la conscience, le fondateur et le suréternat général du ministère de la vie chrétienne profonde par le monde, le pasteur docteur d'OVF.Koumoui Quelqu'un, gloire à Dieu! Regarde-toi, si tu es là, ta voix est là, ton cœur est là, ton esprit est là, et tu es là totalement, entièrement, complètement, j'ai dit gloire à Dieu! Que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu change ta vie, et que Dieu fasse que son alliance soit efficace dans ta vie au nom de Jésus, Père, nous te remercions aujourd'hui. Tu nous as ramenés en ce jour, premièrement, le dernier dimanche du mois d'alliance, et à l'occurrence d'alliance, au lieu principal de J.C.K. L'évangile à toute la création, nous prions, Seigneur, une double bénédiction, double puissance, double possession, accorde-les à chacun au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta parole est libre cours dans chaque vie, et bénisse chaque vie, et la pluie, la veste bénédiction du ciel, vienne sur chacun, sans exception, ici, là-bas, au lieu principal, en ligne, partout, au nom de Jésus. Nous te remercions, parce que nous savons que tu nous as exaucés, au nom de Jésus, nous prions. Un meilleur, Amen! Amen! Que Dieu bénisse pour vous asseoir, nous sommes en Esaïe, au chapitre 42, verset 5, Esaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Il donne la respiration à ceux qui la peuplent, verset 6, verset 6, verset 6 dit, « Pour traiter alliance avec le peuple, il parle à Christ, le Père, parlant à son Fils unique, toujours au ciel, à ce moment-là, il était prêt à l'envoyer sur la terre, et il lui a dit, « Quand il l'enverra sur la terre, il lui donnera, il traitera alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour être la lumière à tous les peuples, à tous les habitants du monde, la lumière à toutes les créations, toutes les créatures, ceux qui viendront à cette lumière, verset 7, verset 7 nous dit, « Pour ouvrir les yeux des aveugles, quand vient ou pas viendront aujourd'hui, pour faire sortir le prisonnier, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. » Verset 8 nous dit, verset 8, il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Verset 9, il dit, « Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. » Aujourd'hui, de nouvelles choses, cette semaine, de nouvelles choses, et pour le restant de l'année dans nos vies, de jour en jour, de temps, de période en période, de mois en mois, tout au long, Dieu le Tout-Puissant dit, a promis et a déclaré, et dit de nouvelles choses, de nouvelles choses pour ton âme, de nouvelles choses pour ton esprit, de nouvelles choses pour ton corps, de nouvelles choses pour ta famille, de nouvelles choses pour ton ministère, de nouvelles choses pour ta profession, de nouvelles choses dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Le ciel l'a déclaré, Dieu l'a déclaré, le Dieu Tout-Puissant l'a déclaré, et lorsque Dieu dit, voici ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire, et il dit de nouvelles choses, je vous annonce de nouvelles choses, avant qu'elles arrivent, avant que tu ne les connaisses, avant de les voir, avant de les goûter, de nouvelles choses de la part du Seigneur, et Dieu le déclare dans ta vie, au nom de Jésus. Aidez, je vous l'ai prédit. Comme nous venons à ces versets, nous parlons ce matin du message, expérimenter les profits quotidiens de l'Alliance éternelle, l'Alliance que Dieu a traité, il en a pensé depuis l'éternité, et maintenant il l'a effectué par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et il ne s'est pas arrêté à leur époque, au jour où Christ est mort sur la croix, il a continué ainsi de suite, parce que c'est une alliance éternelle, une alliance sans fin, une alliance éternelle, la nouvelle alliance qu'il fait avec son peuple, à travers son Fils unique, et il dit, pour cela, de nouvelles choses a-t-il déclaré. En réalité, ça veut dire quoi, de nouvelles choses ? Oh, les enfants d'Israël avaient vu assez de choses sous le ministère de Moïse, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses sous le ministère de Josué, et d'Élie, d'Élisée, de David, d'Ésaïe, et de tous les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ces enfants d'Israël avaient vu assez de choses, mais maintenant, Dieu dit, après tout ce que vous avez vu, après tout ce que vous avez goûté, après tout ce que vous avez expérimenté, il dit, je ferai de nouvelles choses, une nouvelle chose dans ta vie, une nouvelle chose dans ta famille, une nouvelle chose dans ta profession, et il dit, je l'ai prédit, et voici le moment où nous allons expérimenter cela, expérimenter les profits quotidiens de l'Alliance éternelle. Nous divisons le message en trois parties. Premièrement, Christ, la pierre angulaire de l'Alliance éternelle. Christ, la pierre angulaire de l'Alliance éternelle. Deuxième point, la cure complète. La cure complète du Christ de l'Alliance éternelle. Qu'a aidé la cure complète? Premièrement, c'est entier, total, la cure complète pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, pour ta vie, pour tout ce qui te concerne. Il parfait tout. Il donne une cure complète. La cure complète du Christ de l'Alliance éternelle. Deuxième point, la consécration. Comment avoir cela? Comment expérimenter cela? Comment posséder cela? Comment recevoir cela? Comment être sûr que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans nos vies? Comment peux-tu te rassurer que toutes les provisions du calvaire te sont données? Comment peux-tu être certain que tout au long de l'année, pour le restant de ta vie, que tu peux avoir les provisions, que tu peux avoir la perfection, tout ce que le Seigneur a pourvu pour toi. Nous devons nous consacrer, nous devons faire confiance, nous devons croire, nous devons avoir la foi totale, la foi implicite en Dieu. Troisième point, donc, la consécration et la confiance en l'Alliance éternelle. Premier point maintenant, Christ, la pierre angulaire de l'Alliance éternelle. Voyons Esaïe au chapitre 40, Esaïe 48, Esaïe 28 plutôt, Esaïe 28, 16, Esaïe 28, 16, 28, 16, 10. C'est pourquoi ici parle le Seigneur éternelle. Voici, j'ai mis profondément en signant une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui l'apprendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ce mot, pierre angulaire. Sans cette pierre angulaire, il n'y a pas de salut. Et Christ est cette pierre angulaire et il dit, j'ai posé en signant une pierre angulaire, une pierre angulaire de prix. Celui qui croira en lui n'aura point hâte de fuir. Il n'aura pas, il ne pourra pas fuir le lieu de la prière. Il ne va pas fuir le lieu de la prédication. Il ne va pas donner d'excuses. Si tu l'as vraiment cru et si tu connais que toute ta vie, tout ce qui rend disponible est dans la pierre angulaire. Premièrement, nous avons le salut et la justice dans la pierre angulaire. Le salut et la justice. C'est pourquoi, si tu n'es pas encore sauvé, qui que tu sois, tu dois venir à cette fondation. Tu dois venir à ce fondement sûr. Tu dois venir à cette pierre angulaire. Et maintenant, tu dois tout abandonner là-bas, devant le Seigneur, le salut et la justice. Deuxièmement, la guérison et le rétablissement. Pourquoi avoir la guérison? Et qu'il a donné Christ pour nous et pas sa maître. Si tu es guéri, il y a donc la guérison et il y a le rétablissement total. Peu importe le défi, peu importe la maladie, peu importe la plaie. Voici la pierre angulaire, la pierre angulaire pour ta guérison et pour ton rétablissement. Il est la pierre angulaire pour ta sanctification et la sainteté. Le Seigneur savait que le ciel est saint, que les anges sont saints et Dieu lui-même est saint. Et donc, le Saint-Enfant Jésus et quiconque veut aller au ciel doit avoir la sanctification et la sainteté. Sans cette sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et lui, il est la pierre angulaire pour notre sanctification aussi bien que pour notre sainteté. Et si nous voulons donc aller là-bas, finalement, il faut la fermeté. Et vous savez, Christ est la pierre angulaire de notre fermeté et de notre résolution. Tu es résolu et tu ne dis pas tous les moyens. Ce ciel, je dois aller là-bas. Et il n'y a pas un autre chemin pour y aller. Il est le chemin. Il est la vie. Il est celui donc qui nous conduit à cette fermeté aussi bien à cette résolution. Il est la pierre angulaire de notre suffisance et de notre préparation pour aller au ciel. Vous savez, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Et ainsi, donc, Christ, il est la suffisance et notre préparation. Il est celui donc qui nous prépare. Il est celui qui nous prépare. Et il dit, il est le fondement sûr. Il est la pierre angulaire de grand prix. Et ce n'est pas cette pierre angulaire qui est tenu sur cette pierre angulaire. Faites confiance à cette pierre angulaire. C'est avoir foi en cette pierre angulaire qui vous permet d'avoir le salut, qui vous permet d'avoir la guérison, qui vous permet d'avoir la sanctification, qui vous permet d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais il dit, moi, comme je vais au ciel, je vous enverrai cet esprit sur vous. Il est donc la pierre angulaire. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin, comme nous abordons Dieu dans la prière. Quelles excuses avons-nous ? Et quelles bonnes œuvres avons-nous ? Nous amenons Christ, qui est le fondement sur Christ, qui est la pierre angulaire. Et comme nous venons, aujourd'hui, le Seigneur va remplir ta coupe à débordement au nom de Jésus. Alors, il nous dit qu'il est cette pierre angulaire. Voyons. De différentes manières, Esaïe nous montre que Christ est la pierre angulaire de l'alliance éternelle que Dieu a traité avec nous en Esaïe, au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, ce que les autres ne peuvent pas faire, le Seigneur lui-même, il n'y a aucune religion qui ne peut sauver, mais Dieu lui-même, aucune position, aucune position ne peut sauver, mais le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, le Seigneur a dû donc passer par l'histoire, et hors de l'histoire, hors de la science, hors de toutes choses que nous connaissons, parce que toutes les choses que nous avons connues depuis l'histoire, toutes les choses que nous avons connues de la science, ne pouvaient pas nous donner le salut qui pourra nous conduire au ciel. Et par conséquent, le Seigneur lui-même va au-delà de l'histoire, il va au-delà de la science, il va au-delà de la tradition, il va au-delà de tout ce que tu n'as jamais entendu, au-delà de tout ce que tu n'as jamais vu, et il dit c'est pourquoi, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, nous n'avons jamais entendu cela, jusqu'à ce que Christ ne vienne, jamais. Et quelle est l'existence ? Avant que Christ ne naisse, avant que Christ ne vienne à travers la Vierge, toutes ces choses ne peuvent pas sauver. Tout homme, toute femme, toute chose naturelle, toute chose scientifique, il n'y a rien qui est venu avant cette naissance virginale qui peut sauver. Alors le Seigneur Jésus-même, pour le faire, il doit nous donner cette pierre angulaire précieuse, il doit nous donner cette naissance inédite par une Vierge, avant que nous puissions avoir ce salut. Il dit c'est pourquoi, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom qu'on va, dites-moi, Emmanuel. Et vous connaissez l'accomplissement en Matthieu, au chapitre 1, verset 21. En Matthieu 1, lisons à partir du verset 21. Il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera, celui qui sauvera, qui affranchira, celui qui affranchira, celui qui transformera, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est seulement en Christ que nous avons le salut, c'est seulement en Christ que nous avons la guérison parfaite, c'est seulement en Christ que nous avons la sanctification et la sainteté, c'est seulement en Christ que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit qui apporte le réveil, le réveil dans ton âme, le réveil dans ton esprit, le réveil dans ta vie, le réveil dans ton assemblée locale, le réveil partout, en tout lieu. Pas le réveil, le vrai réveil qui conduit des multitudes au Seigneur. C'est seulement en Christ, la pierre angulaire, que nous avons cela. Elle enfantera un fils. Avant que ce fils ne vienne le fils de Dieu, avant que ce fils ne vienne Jésus-Christ, avant que ce fils ne vienne Emmanuel. Toutes les choses, on ne pouvait pas l'avoir, mais Christ est venu. Quelqu'un là-bas, j'ai dit, Christ est venu. Et il a rendu disponible ce que nous ne pouvions pas avoir, avant sa venue, et il dit, on lui donnera le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez le verset 22 là-bas. Verset 22 dit, tout cela arriva. Tout cela arriva. La conception, pas une vieille, tout cela arriva. La naissance du fils de Dieu, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Disons, voyez verset 23, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, nous pouvons avoir Dieu comme Père. Nous pouvons être intimes avec lui comme notre Père, parce que Christ est venu, le seul fils unique de Dieu, afin de faire de ceux qui sont fils du diable, pour qu'il soit fils du diable, pour qu'il les change, les transformes, convertissent leur vie, pour qu'il devienne fils et fille du Dieu Tout-Puissant. Et tout ce que Dieu a sera rendu disponible à nous tous, Emmanuel est venu. Et Emmanuel est là. Et tout ce dont tu as besoin de la part du Père Céleste, c'est ton moment. Il te donnera tout cela au nom de Jésus. Esaïe 22, Esaïe 22, lisons à partir du verset 22. Esaïe 22, verset 22. Esaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Tu n'as pas dit un amène là-bas, hein? Il ouvrira. Il ouvrira. Il a la clé. La clé d'entrer dans tous les sanctuaires de Dieu, dans tous les magasins de Dieu. La clé qui te permet d'entrer dans la vie, dans la vie éternelle, dans la vie abondante, dans la vie éternelle, dans la vie même de Dieu. Il est celui qui ouvre la porte avant qu'il ne vienne. Les gens ne pourraient pas avoir toute la vie, la vie abondante, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme. Il n'arrivait pas ça. Mais il est la pierre angulaire, la pierre angulaire de l'alliance éternelle qui nous conduit dans cette porte ouverte. Et il dit, le volant ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu. Dieu merci, il est venu. Pour toi là-bas, il est venu là-bas. Il viendra là-bas. Pour toi là-bas, il viendra là-bas. Et les bénitions du Seigneur seront abondantes, débordantes. Te pas viendront et viendront dans ta vie. Et il dit, quand il ouvre, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voyez cela, en Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse 3, verset 7. Il nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, c'était pas un message à l'ange. Je mets l'ange, la fille d'Alphie, ça veut dire quoi? C'est le ministre. Pourquoi est-ce qu'il appelle l'ange? Parce que le ministre, le prédicateur, le pasteur, l'enseignant, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, doit mener une vie comme un ange radieux. Une vie qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de souillure, qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'habitude pécheresse, qui n'a aucune tâche de ce monde. C'est pourquoi il se réfère à ce ministre comme étant un ange. Nous tous qui sommes ambassadeurs de Christ, nous tous qui apportons Christ, et qui apportons Christ vers les autres, c'est ce type de vie qui veut que nous menions. Dans la vie, une vie sans péché, sans tâche, sans souillure. Une vie qui brille au milieu des gens ou devant les gens. Un ministre, un pasteur, un prédicateur doit être totalement différent en toute chose, extérieurement, intérieurement, publiquement, en privé, dans sa famille. Et dans l'église du Dieu vivant, il doit mener et vivre comme un ange parmi les hommes. Et les gens verront. Et ils pourront dire, Oh, le pasteur vit comme il prêche. Alors, je veux être comme ça. Si la grâce de Dieu peut venir à notre pasteur, à notre dirigeant, peut venir à l'ambassadeur de Christ, et il peut mener une vie sans tâche comme ça, comme un ange. Alors, s'il peut, je peux. Je peux. Cette grâce de Dieu sera abondante dans chaque vie au nom de Jésus. À l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Le véritable, c'est Christ. Le véritable, c'est Christ. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ouvre dans chaque génération, celui qui ouvre dans chaque pays, celui qui ouvre n'importe où, et personne, dans cette communauté, personne ailleurs ne pourra fermer la porte qui est ouverte. Et il dit, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tu l'as comme sauveur. Tu l'as comme libérateur. Tu l'as comme la pierre angulaire de ton salut, la pierre angulaire de ta guérison, la pierre angulaire de ta sanctification, la pierre angulaire de ta fermeté, la pierre angulaire du baptême de l'Esprit, la pierre angulaire de notre suffisance. Il est suffisant pour toutes choses. Dieu le savait. Tout ce qu'il veut envoyer à quelqu'un, dans n'importe quelle partie du monde, il a envoyé la pierre angulaire, il a envoyé Christ, et nous verrons qu'il sera suffisant dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un crie suffisance. Pas de manquement dans ta vie, plus de limitation dans ta vie. Et la porte est grandement ouverte pour toi là-bas. Comme nous prions, j'entends des gens dire, Oh, le soir, le soir, le soir. Oui, le soir. Mais cet après-midi, le Seigneur enverra les bénitions abondantes, les bénitions suffisantes, les bénitions internes, les bénitions externes, les bénitions familiales, l'exhaustement aux prières, dans ta vie, au nom de Jésus. Il est déjà là. Esaïe 9, verset 6. Esaïe 9, verset 6 dit, Donnez à l'Empire de l'accroissement. En tout cas, vous n'avez jamais pensé à nous. Verset 5, lui, c'est quand un enfant nous est né, et ne pâtit pas ça. Parce que l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de personne. Le profit de tout le monde, c'est le profit de personne. Quand tu dis, Un enfant m'est né, si tu étais le seul pécheur du monde, Christ allait toujours venir. Si tu es le seul malade dans le monde, Christ allait toujours venir. Un enfant m'est né, un fils, oui, un fils m'est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Tu dois sortir de la gestion de soi, parce que la domination de ta vie, la domination de ton pèlerinage, la domination de ton activité, la domination de ta vie, repose maintenant sur son épaule. Et tu ne marches pas, tu ne te balles pas comme quelqu'un qui n'a pas de contrôle, pas de... Et tu te gères. C'est ça qui nous cause des problèmes. Mais, quand tu prends le leadership de ta vie, la gestion de ta vie, et le gouvernement de ta vie, et tu fais peser ça sur l'épaule de Jésus-Christ, ta vie sera redressée au nom de Jésus. Et il nous dit, et on l'appellera admirable, cette prodigue, il les aura aujourd'hui. Conseillers, vous savez, oh, les autres sont sauvés, sauvés, sauvés. Et ils font des choses qui sont mauvaises. Ils font des choses qui sont destructrices. Ils font des choses qui mettent en désordre leur vie. Ils disent qu'ils ont Christ comme sauveur, mais ils ne l'ont pas comme conseillers. Ils ne vont pas aller pour lui poser, oh, je pense à ceci, je propose ceci, j'espère ceci. Est-ce que je dois aller dans ta direction? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu as Christ comme ton sauveur, quand tu as Christ comme ton sanctificateur, tu dois avoir Christ comme celui qui te bâtit dans le Saint-Esprit. Tu as Christ comme le roi de ta vie, le seigneur de ta vie. Il te conseille. va-t-il en telle direction? Il ne va pas là-bas. Tout ne parle pas là-bas. Reçois ceci. Il n'est pas telle association. C'est lui qui nous conseille. Comment pouvons voir un verset dans la Bible et nous n'appliquons pas le verset dans nos vies? Il est le Dieu puissant. Celui qui est assez puissant pour guérir, assez puissant pour sauver, assez puissant pour sanctifier, assez puissant pour transformer nos vies. Il est le Père éternel. Il est le prince de la paix. Alors, donc, il y aura la paix dans nos cœurs. Il y aura la paix dans nos âmes. Il y aura la paix dans nos familles. Il y aura la paix dans nos associés, avec ceux qui s'associent avec nous. Mais si la paix n'est pas là, est-ce que nous pourrons voir le prince de paix s'il n'y a pas la paix dans l'âme? Il n'y a pas le repos dans l'âme? Si le cœur palpite en tout moment et nous n'avons pas de paix en nous là-bas. Où est le prince de paix? Mais il est le prince de la paix. Il règnera sans rival dans ta vie. Amen. Verset 7 Verset 6 Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La ferme et le soutenir par le droit. La ferme et le soutenir. La vie de quelqu'un désordonné Il n'arrive même pas Savoir prendre ceci, prendre cela. Quand on est là-bas, on ne peut venir ici Et déclarer en Christ. Quand le Seigneur dit Quand Christ Prend contrôle Contrôle absolu De nos vies Il va affermir nos vies Il va affermir nos familles Il va affermir notre église locale Il va affermir toute son église Et il va affermir même l'univers Et le soutenir par le droit Et par la justice Dès maintenant et à toujours Voilà ce que fera le Zé de l'Éternel Des armées Gloire à Dieu Le Seigneur va l'accomplir dans ta vie Christ le roi Christ, la pierre angulaire Il accomplira Toutes choses Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Deuxième point maintenant Deuxième point La cure complète Du Christ De l'Alliance éternelle Christ N'est pas seulement L'Alliance pour Israël C'est un seul C'est un seul Limité Voilà pourquoi J'ai dit J'ai dit hier Certains théologiens Certains prédicateurs Ils disent que l'âge Des miracles est passé Soit Ils n'ont pas vraiment lu Et compris le mot éternel Et l'Alliance éternel L'Alliance qui guérit L'Alliance qui Qui nous redresse C'est une alliance éternelle Et ça n'a pas pris fin Ça n'a pas pris fin au mot Christ Est mort pour aller au ciel L'Alliance n'a pas été suspendu L'Alliance n'a pas été suspendue Depuis que le dernier apôtre Jean Verset 42 Verset 6 Moi l'éternel J'étais appelé Moi l'éternel J'étais appelé Pour le salut Et je te prendrai Par la main Je te garderai Il va te garder J'ai dit Il va te garder Et il dit Et j'établirai Pour traiter Pour traiter Pour traiter L'Alliance avec le peuple Pour être la lumière des nations Pour être la lumière des nations Vous comprenez La plupart Quand Christ était sur la terre C'était parmi les juifs Il n'est pas sorti d'Israël Quand il était bébé On l'a emmené en Egypte Mais pour le restant Jusqu'à sa crucifixion A Jérusalem Il était là avec les juifs Alors les apôtre Vous connaissez Vous savez Ils ont commencé à Jérusalem En Judée En Samarie Jusqu'aux extrémités De l'Israël Ils ne sont pas allés Aux extrémités de la terre Vers les païens Mais nous sommes dans le monde païen Et Dieu dit Qu'il a donné à Christ Pas seulement Pour l'alliance avec les juifs Mais l'alliance pour les nations Toutes les nations du monde Il y avait des nations Qui n'avaient pas entendu parler de Christ Qui n'avaient pas entendu parler de l'évangile Des apôtres Quand les apôtres étaient vivants Et agissaient Finalement ils sont morts Maintenant que les apôtres sont partis Et nous sommes tous ici Toutes les créatures du monde Chacun dans le monde L'évangile nous parvient L'évangile du salut est venu maintenant L'évangile de la guérison est venu L'évangile de la délivrance est venu maintenant Parce que maintenant Tous les païens dans toutes les nations Nous pouvons avoir la queue complète De ce même Christ Le Christ de l'alliance éternelle Voyons Esaïe 33 Esaïe 33 Esaïe 33 Lisons le verset 22 Voici ce qu'il nous dit Car l'éternel est notre juge L'éternel est notre législateur L'éternel est notre roi C'est lui qui sauve Amen Le salut vient de notre roi Le salut vient de Christ Et il est celui même Qui opère et qui donne L'alliance et les profits de l'alliance Verset 24 Verset 24 Aucun habitant ne dit Je suis malade L'habitant d'où ? Des juifs et des grecs Des païens De ceux à qui il est venu donner la lumière A ceux qu'il est venu donner le salut A ceux qu'il est venu donner le pardon La libération, la guérison Et dit Aucun habitant ne dit Aucun habitant ne dit Je suis malade Pourquoi ? Le peuple de Jérusalem Reçoit le pardon de ses iniquités Il y a le pardon Et il y a la guérison Et le pardon Attire la guérison Faut quoi aider ? Le peuple Qui reçoit le pardon de ses iniquités Ceux dont les transgressions sont pardonnés Le peuple dont Les mauvaises choses sont pardonnées Comme il leur donne le pardon La guérison va suivre La santé va suivre Parce qu'aucun habitant ne dit Je suis malade Est-ce que tu es malade ? Il dit Est-ce que tu es malade ? Il va ôter Tout débris de maladie De ceux qui restent Même aujourd'hui Au nom de Jésus Il nous dit En Esaïe 35 Verset 5 Esaïe 35 Verset 4 Dites A ceux Qui ont le coeur troublé Dites à ceux Il parle à quelqu'un Il dit Va Dites-le Il parlait à Esaïe Dites-le Dit à ces gens-là Il parlait aux apôtres Qui sont venus Parce qu'il est venu Accomplir Comment Jean-Baptiste A accompli Ce que Esaïe Avaient écrit Dites Et tous ceux Qui ont suivi Christ Tous ceux Qui ont cru en Christ Tous ceux-là Qui ont placé leur foi Leur confiance En Christ Il leur a dit Dites-le Il m'envoie Te dis quelque chose Dites 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 A ceux Ne couvre pas ta bouche Quand tu veux dire quelque chose Ne baisse pas la tête Quand tu veux leur dire N'aie pas peur N'aie pas peur Ne sois pas craintif Quand tu veux parler Ce que je viens vous dire Sera accompli dans ta vie Et dédites à ceux Qui ont le cœur Troublé Prenez courage Prenez courage Ne craignez point Ne crains pas la mort prématurée Tu ne mourras pas prématurément Voici Voici Votre Dieu La vengeance viendra La rétribution De Dieu Il viendra Lui-même Et vous sauvera Il viendra Lui-même Et vous sauvera Si je te parle Regarde-moi Est-ce que tu es là Est-ce que je te vois là-bas Et dis Ton Dieu Viendra Et te sauvera Le salut Est disponible Parce que Christ Est mort pour nous Et Christ A pourvu Toutes choses Verset 5 Verset 5 Nous dit Alors S'ouvriront Les yeux Des aveugles S'ouvriront Les oreilles Des sourds Verset 6 Verset 6 Nous dit Alors Le boiteux Sautera Comme un cerf Et mène Et la langue Du mieux Éclatera De joie Car Des eaux Jailliront Dans le désert Et des ruisseaux Dans la Solitude Verset 7 Verset 7 Énodé Le mirage Se changera En étang Et la terre Desséchée En source D'eau Dans le repère Qui servait De gîte aux chacals Croitrant Des roseaux Et des jonques Verset 8 Verset 8 Verset 8 Il y aura là Un chemin Frayé Une route Qu'on appellera La voie Sainte La voie de la sainteté Quelqu'un Qui conduit Au coeur De dieu C'est la voie De la sainteté La voie Qui conduit A toutes les provisions Du calvaire Par christ C'est la voie De la sainteté Et la voie Qui conduit A l'abondance La voie Qui conduit A sa suffisance Il y aura Un chemin Frayé Une route Elle On appellera La voie De la sainteté Nul impur N'y passera Nous devons Laissez Toute impurité A la porte Avant de Poursuivre Cette bénédiction De Dieu Dans nos vies Et idée Elle sera Pour ceux Qui craignent Dieu Ceux qui la suivront Même les insensés Ne pourront S'égarer Verset 9 Verset 9 Si cette route Point de lion Nul bête féroce Ne l'apprendra Nul ne s'y rencontrera Les délivrés Ils marcheront Les lions Les lions furieux Les hommes Les hommes furieux Les hommes furieux Ayant la malice Ayant Ils ne vont pas Pardonner cette personne Jusqu'à ce qu'ils ne meurent Alors Ils vont Dans l'au-delà Ils disent Ils ne seront pas Trouvés là-bas Et ceux-là Qui utilisent La magie Ou la sorcellerie Pour détruire les autres La vie des autres La vie Ils ne seront pas là-bas Mais les rachetés Ils marcheront Verset 10 Les rachetés De l'éternel Retourneront Ils iront Assis Avec champ De triomphe Avec champ De triomphe Et une joie éternelle Couronnera Leur tête L'allégresse Et la joie S'approcheront La douleur Et les gémissements S'enfuiront Et le peuple de Dieu Crie Esaïe 61 Verset 1 Esaïe 61 Verset 1 Il nous dit Dans le verset 1 Il nous dit clairement Ici L'Esprit du Seigneur L'éternel est sur moi Pense à cela Esaïe a prophétisé Parlant Environ 700 800 ans Avant que Christ Ne naisse Et Les paroles Que Christ Déclarera Les paroles Que Christ Prononcera Pour montrer Pourquoi il est arrivé Pour montrer L'objectif De sa venue Esaïe A écrit Ces paroles C'est comme Il y a certaines personnes Qu'on appelle Les éditeurs Des discours C'est toi Qui dois Prononcer le discours C'est le roi Qui doit délivrer Mais celui qui écrit Les discours C'est lui qui prépare Tout le discours Et il écrit Par l'inspiration Il écrit ça Venant de la pensée De la bouche de Dieu Et maintenant Il dépose ça là-bas Et le roi Ou le président Ou le gouverneur Ou la personne Vient Il n'a même pas Le travail Pour écrire Il prend seulement Le discours Et c'est lui Maintenant C'était écrit Pour lui Pas pour Esaïe C'est pas pour Esaïe Esaïe a écrit ça En tant qu'écrivain Écriteur Écrivain Comme Le prophète Qui écrit pour Christ Il dit L'esprit du Seigneur Est sur moi Il est sur moi Pourquoi ? Parce qu'il écrivait Pour celui Qui devait déclarer ça Il dit L'esprit du Seigneur Est sur moi Car l'éternel M'a oué Pour porter De bonnes nouvelles Aux malheureux Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont Le cœur brisé Pour proclamer Aux captifs La liberté Et aux prisonniers La délivrance Maintenant Voyons Le roi est venu Maintenant Christ Est maintenant venu Et celui Qui a Préparé Le discours Voyons En Luc Chapitre 4 Verset 18 Luc Chapitre 4 Verset 18 Il dit L'esprit du Seigneur Est sur moi Ça c'est Christ Il lit maintenant Ce qui avait été écrit Le concernant Et il dit Tout ce Qui est écrit Me concernant Sera accompli Sera accompli Sera accompli Et voici maintenant Notre Christ Est venu Notre sauveur Est venu Notre guérisseur Est venu Et ce qui a été écrit Le concernant Il prend Et il dit L'esprit du Seigneur Est sur moi Et il dit Parce qu'il m'a Ouin Pour annoncer Une bonne nouvelle Au pauvre La bonne nouvelle L'évangile Il m'a donné La responsabilité De prononcer D'annoncer De t'informer Proclamer La bonne nouvelle Au pauvre Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Si tu as le cœur brisé Ici Aujourd'hui Parce que ton bien-aimé Est malade Ou un bien-aimé T'a abandonné Et tu as le cœur brisé Il va guérir Ton cœur brisé Aujourd'hui Au nom de Jésus Et c'est ceux T'es bien-aimé Qui sont partis Dieu va les ramener J'ai dit Dieu va te les ramener La dernière fois C'était à la conférence Des ministres Le matin Sur les exploits Et j'ai dit Au ministre Quelqu'un est venu De l'Angleterre Et il a utilisé Ma photo Pour Rassembler La foule Et ils m'ont dit De participer Au programme Alors j'étais assis là Et le prédicateur L'évangéliste A prêché Et il a lancé L'appel Et moi Moi j'étais simplement Assis là Pour participer A la réunion Pour m'asseoir Comme tu es assis là-bas Et pour entendre Ce qui se passait Et finalement Après que le ministre A fini de prêcher Il a annoncé Aux gens Il ne m'a même pas Il ne m'a rien soufflé Je vais t'appeler Pour prier pour les gens Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Il ne m'a même pas Demande ma permission Il a annoncé aux gens Et il a dit J'ai fini la prédication Le pasteur Koumui Va prier Pour les malades Aujourd'hui Et j'ai regardé Ça m'a choqué Comme ça a choqué Tout le monde L'évangéliste Est venu De l'Angleterre Pourquoi ne fais pas ça Toi-même Je n'avais pas de choix Je me suis levé Tu vas te lever J'ai pris le micro Tu vas recevoir le micro aussi Et la puissance de Dieu Va se manifester à travers toi Au nom de Jésus Alors j'ai prié J'ai prié J'ai prié Tu vas prier Les gens pensent Que c'est l'humilité Ils disent Nous avons prié Quand prier a prié Prier a prié Quand Jean a prié Quand Étienne a prié C'est Étienne qui prie Quand Philippe a prié On a dit que Philippe a prié Ouah William J'ai prié Toi Quel est ton nom Tu vas prier Dieu Va exaucer ta prière Alors Plusieurs de miracles Se sont produits C'est pas ce que je veux dire Et l'homme A pris des photos A mené ça en Angleterre Et a montré ça A son conseil De l'église pentecôtiste Là-bas Nous d'accord Alors écris à cet homme Invite-le Et je suis venu Je l'ai renseigné Sur les dons de l'esprit J'ai parlé Sur la manifestation De la puissance de Dieu Voici là où je vais maintenant Immédiatement Après Je m'enlève Je m'enlève Je m'enlève Un ministre est venu Me voir Parce que J'ai parlé au ministre Sur les dons de l'esprit Un ministre a dit Est-ce que tu peux prier pour moi J'ai dit Bien sûr je peux J'ai dit Quel est le problème Il dit Prie pour moi Pour que j'ai une bonne femme Et je l'ai regardé Peut-être Un peu plus âgé Que moi L'époque J'ai dit Moi même ici Moi qui Je suis marié Est-ce que toi Tu n'es pas marié A ton âge Il dit Je me suis marié Qu'est-ce qui s'est passé Il dit Pour te dire la vérité J'ai le cœur brisé J'ai dit Parle-moi Je suis allé à l'hôpital Et toute partie de mon corps Mon sang est empoisonné Il n'y a aucune partie de mon corps Qui est libre Et j'ai amené les résultats Le résultat à mon épouse J'ai dit Chérie Regarde ma condition maintenant Elle dit Ah Tu es en train de mourir La femme a ramassé ses colis Elle est partie Cœur brisé Et il veut une autre femme J'ai dit Tu sais Prédicateur Moi je ne crois pas A la deuxième femme Divorce Remariage En Angleterre J'ai dit Mais je vais prier pour toi Cette femme là Elle va revenir Il dit Non 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 Parce que Je connais cette femme Une fois qu'elle prend la décision C'est qu'elle Elle ne va pas rester ici Tu ne vas jamais la voir J'ai dit Moi J'ai dit De la part du Seigneur Que cette femme Va revenir Alors j'ai dit Nous allons prier La prière que nous allons faire C'est que Tout poison Dans ton sang Le Seigneur Va tout ôter Et ensuite Tu iras faire un autre Contrôle médical Et le rapport médical Que tu feras Va montrer à tout le monde Regardez ce rapport Que maintenant Tu es un homme En bonne santé Il a dit Il a dit D'accord Je n'ai pas attendu Son affirmation Parce que moi J'avais dit L'affirmation Venant du ciel Alors j'ai dit Prions J'ai dit Seigneur Tu connais Mon collègue pasteur Il a le sang Empoisonné Balait tout poison Et qu'il soit guéri Et qu'il soit totalement En bonne santé Alors j'ai dit Amen Je n'ai pas pu Attendre son Amen Parce qu'il avait Le cœur brisé Vous voyez Les gens qui ont Le cœur brisé Leur Amen Ne sort pas Alors j'ai dit Amen Qui allait avoir du poids Pour toi Pour toi aujourd'hui Je dis Et je donne Un Amen Pour toi Et qui aura du poids Au nom de Jésus Alors j'ai dit Maintenant N'argumente pas Retourne à l'hôpital Et faire un autre Test médical Et quand tu auras Ce test médical Ne dis rien A ta femme Fais une copie De ce rapport médical Et poste-la A ta femme Qui est partie Il a fait Exactement Ce que j'ai dit Et quand la femme A reçu Le rapport médical Ça c'est bon Ah tel c'est bien Tel parti c'est bien Ceci oui Ceci oui La femme A dit L'homme Est en bonne santé Maintenant La raison pour laquelle Je suis parti Ou je suis C'est parce qu'il Était malade Il était mourant Maintenant il est vivant Alors Elle a ramassé Encore ses bagages Et elle est revenue A la maison Tu n'as pas entendu ça Elle est revenue Comment est-ce que j'ai su L'église La dénomination Il m'avait Il m'avait invité Encore L'année suivante Pour venir continuer Ce que je leur enseignais Et quand je suis arrivé là J'ai fini le premier message Le premier jour Et comme j'étais descendu L'homme Est venu Et a dit Oh ne t'en vas pas J'ai quelque chose A te dire Est-ce que tu te rappelles de moi J'ai regardé J'ai dit Mais non Parce que Vous les blancs Là vous ressemblez tous Il a dit Je suis le pasteur Qui était venu Te voir l'année dernière Et je t'avais dit De prier pour moi Pour que je me marie encore J'ai dit Ah Tu vas Et toi Maintenant tu m'as dit D'aller faire Contrôle médical Après ta prière Je l'ai fait Et j'ai le plaisir De te présenter Voici le mari Voici ma femme Ma chérie Et ils s'étaient réunis Et le cœur brisé Était ôté Amen Maintenant Si Dieu a pu faire ça Pour eux Très loin là-bas Qui me connaissaient Pour la première fois Toi tu m'as connu Il y a un moment maintenant Ton cœur brisé Sera guéri Aujourd'hui Quelle que soit La cause De ce cœur brisé Tout va disparaître Au nom de Jésus Et dit Le Seigneur m'a envoyé Guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer au captif La délivrance Et aux aveugles Le recouvrement de la vue Pour renvoyer libres Les opprimés Voyez le verset 21 Verset 21 Alors il commença A leur dire Aujourd'hui Cette parole de l'écriture Que vous venez d'entendre Est accomplie Aujourd'hui C'est le jour De l'accomplissement Dans ta vie Il va te sauver Il va Affranchir les captifs Il va guérir Ceux qui ont le cœur brisé Il va détruire Toujours Du diable De ta vie Au nom de Jésus Amen Pour toi Troisième point maintenant La consécration Et la confiance en l'alliance éternelle La consécration Nous devons nous confier Complètement Totalement Sans réserve Au Seigneur Maintenant Désormais Jusqu'à ce que nous voyons face à face La consécration Et la confiance En l'alliance éternelle Ésaïe Au chapitre 42 Lisons le verset 8 Ésaïe 42 Verset 8 Il dit Je suis l'éternel C'est là Mon nom Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre Ni mon honneur aux idoles Verset 9 Verset 9 Voici Les premières choses Se sont accomplies Les premières choses se sont accomplies Ça Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ce que Dieu veut dire c'est que Il a envoyé Moïse En Égypte Et il a dit Laisse aller mon fils Pharaon a dit Je ne connais pas ce type de Dieu Pour moi il n'y a pas de Dieu Pour lui Il n'y a pas de Dieu Qui peut exiger Que mes esclaves soient libérés Et ils vont partir Il a dit Moïse Quitte ma vue Aaron qui était devant moi Aucune puissance Ne peut délivrer ces gens-là Mais Dieu avait déjà dit Ces gens-là Ils vont partir Et toi Tu vas sortir de ta captivité Et Dieu dit Les premières choses se sont accomplies déjà Et ces gens-là Vous connaissez l'histoire Quand je verrai le sang Je ne passerai pas dessus Et ils sont sortis Et comme ils sortaient Il y avait la mer rouge devant eux Et Pharaon a dit Je vais les piéger là-bas Je vais les ramener En esclavage Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël ont regardé derrière Ils ont vu Toute l'armée Des Égyptiens Ils ont vu des montagnes De tel côté De tel côté Ils ont crié Que ferons-nous ? On serait mort en Égypte Non Tu ne mourras pas en Égypte Alors Moïse a commencé à prier Dieu a dit Moïse La solution est dans ta main Et tu me dis De faire une nouvelle solution Et dans cette verge La solution est dans ta main Tu as entendu parler de Christ Tu as entendu parler de ses promesses Et tu sais que ce Dieu Ne peut faillir Et Moïse a étendu la verge La mer rouge s'est divisée Et ils sont passés Comme tu vas passer Ma vie cette année C'est une vie de traversée Ta vie Cette année C'est une vie de traversée Pharaon pensait L'armée pensait Oh qui vont te piéger Qui vont te piéger Tu vas mourir ici Ou soit tu Vas te presser dans la mer Ou tu revinas dans les bras Des soldats D'une manière ou d'une autre Ils ont dit que tu as foutu Mais le ciel dit Tous tes ennemis Sont des menteurs Alors Moïse a étendu la verge Et la mer a été divisée Les enfants d'Israël D'un million Ils ont traversé La mer rouge Ah Pharaon a dit Je ne vais pas m'abandonner Je dois les avoir Et quand tu entends ça Quand les émis disent Oh Je vais le poursuivre Je vais le Traquer Et je vais le ramener Et tu as peur Pourquoi est-ce que tu as peur ? Les eaux La rivière Qui a tracé le chemin pour toi Et t'a laissé passer Ces mêmes eaux Cette même rivière Va Se fermer Et tu ne les verras plus Alors les enfants d'Israël Ont passé Et ils chantaient De l'autre côté Pharaon a dit Quand quelqu'un Est têtu Contre Dieu Il est têtu Contre Sa destinée Il veut mourir là-bas Ils ne vont même pas Lui donner Un bon enterrement Il doit mourir là-bas Ils sont Ils sont engagés Dans la mer Ils ont été engloutis Foutus Foutus Ils ne sont pas allés à Dieu Parce qu'elle dit Je ne connais pas ce Dieu Combatteur Dieu Il est allé de l'autre côté C'est le même Dieu qui dit Les premières choses Se sont accomplies Que j'ai déclaré Se sont accomplies Les miracles de Jéricho Sont tombés déjà Goliath est tombés déjà Sans Kérib Et les ennemis ont été déjà détruits Dieu dit Les premières choses Que j'ai déclarées Par le passé Se sont accomplies Et il dit Et je vous La deuxième partie La deuxième partie Et je vous en annonce De nouvelles Avant qu'elles n'arrivent Je vous les prédire Je vous les prédire Où es-tu Je vous les prédire J'ai dit Où es-tu Je te les prédire De nouvelles bénitions Viendront pour toi Cette année Une nouvelle délivrance Viendront pour toi Cette année Et une nouvelle expérience De salut De restauration Et de délivrance totale Viendront pour toi Cette année Au nom de Jésus Esaïe Esaïe 43 Esaïe 43 Esaïe 43 Lisons le verset 19 Il dit Voici J'ai fait une chose nouvelle Voici Je vais faire une chose nouvelle Les choses du passé Dieu Les a Et accomplies Il dit Maintenant Je vais faire une chose nouvelle Sur le point d'arriver Ne la connaîtrez-vous pas Ça c'est une question pour toi Ça c'est une question pour toi Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin Dans le désert Et des rives fleuves Dans la solitude Le Seigneur A accomplir Une nouvelle chose Dans ta vie Esaïe 42 2 Esaïe 62 Verset 2 Dans le verset 2 Il dit Alors les nations verront Ton salut Et tous les rois Ta gloire Et l'on t'appellera D'un nom nouveau D'un nouveau D'un nom nouveau Tu n'es plus maladif Ça c'est un plus ton nom Tu es maintenant Frère Guéri Entièrement guéri Tu n'es plus Pêcheur Maintenant Frère Sauvé Seur Sauvé Une nouvelle chose Que Dieu fera Dans le coeur Dans l'esprit Dans l'âme Une nouvelle chose Que Dieu fait Dans ta famille Tu n'es plus stérile Tu es une mère Tu n'es plus Mon frère Tu n'es plus Bois sec Tu as tout ce qu'il faut Et tes enfants biologiques Viendront dans ta famille Au nom de Jésus Et les nations Viendront ta justice Et l'on t'appellera Et tous les rois Ta gloire Et l'on t'appellera D'un nom nouveau Que la bouche De l'éternel Déterminera Amen Esaïe 66 Verset 22 Esaïe 66 Verset 22 Car Comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre Que je vais créer Les nouveaux cieux Et la nouvelle terre Que je vais créer Subsisteront devant moi Dis l'éternel Ainsi Subsisteront Votre postérité Et votre nom Nouveaux cieux Nouvelle terre Verset 23 Verset 23 A chaque nouvelle lune Et a chaque sabbat Toute chair Toute chair Viendra Se prosterner devant moi Dis l'éternel Et ce que Dieu a déclaré L'accomplissement Les autres viendront Et ils vont se prostiner devant Dieu Il a parlé des nouveaux cieux et la nouvelle terre Dans le Nouveau Testament, en deuxième pierre Chapitre 3, verset 9 Deux pierres, 3, 9 Les Seigneurs ne tâchent pas dans l'accomplissement de la promesse Comme quelques-uns le croient Mais ils usent de patience envers vous Ne voulant pas qu'aucun périsse Mais voulant que tous arrivent à la repentance Verset 10 dit Le jour du Seigneur viendra Le jour du Seigneur viendra comme un voleur En ce jour, les cieux passeront avec fracas Les éléments embrasés se dissoudront Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme Sera consommée Verset 11 Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre Qu'elles ne doivent pas être Les choses derrière lesquelles le cou amasse Toutes ces choses se dissoudront Qu'elles ne doivent pas être La sainteté de votre conduite Et votre piété Verset 12 Verset 12 Tandis que vous attendez et ratez l'avènement Du jour de Dieu À cause duquel Les cieux enflammés se dissoudront Et les éléments embrasés se fondront Verset 13 Mais nous attendons Selon sa promesse Nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres C'est ce que nous avons lu dans Esaïe Il dit Je ferai de nouveaux cieux et de nouvelles terres Et Pierre nous dit L'apôtre Pierre nous dit Que c'est sur le point d'être accompli Il dit Mais nous attendons Selon sa promesse De nouveaux cieux et de nouvelles terres Où la justice habitera Verset 14 Il dit C'est pourquoi Bien-aimés En attendant ces choses Appliquez-vous À être trouvé par lui Sans tâche Et irrépréhensible Dans la paix Ce joueur est sur le point de venir Christ est sur le point de venir Il veut que nous soyons prêts Rappelez-vous C'est lui qui nous prépare Par le salut C'est lui qui nous prépare Par la fermeté C'est lui qui nous prépare Par la sanctification C'est lui qui nous prépare Par le baptême dans le Saint-Esprit C'est lui qui nous prépare Par la suffisance Qu'il pourvoit Et approuvue sur la croix du calvaire Maintenant aidé Il est sur le point Les nouveaux cieux Et la nouvelle terre Viendront bientôt Et tout ce qui doit être renouvelé Dans nos vies Aider Tout est disponible maintenant Pourquoi ne pas dire Seigneur Aide-moi Pour que mon salut Soit ferme Et complet Pour que ma sanctification Soit réelle Et évidente Pour que la puissance Du Saint-Esprit Qui me donnera la victoire Soit réelle Dans ma vie Pour que tu ne sois pas là Pour jouer au jeu de la religion Pour te secouer Lever la main Et faire tout cela Et pendant que ce moment Nous ne savons pas Quand est-ce que l'enlèvement Aura lieu Nous ne savons pas Quand est-ce que Ces nouveaux cieux La nouvelle terre Viendront Et si ça venait aujourd'hui Et toujours à la religion Et si ça venait aujourd'hui Et toujours A tes jeux habituels Dans la religion Pourquoi ne pas dire Seigneur Tout ce dont j'ai besoin Est pourvu Le salut Pourvu La guérison Pourvu La délivrance Pourvu La sainteté Pourvu Et la bonne santé La santé Parfaite Pourvu La sanctification Pourvu Et la force Du Seigneur La puissance Du Seigneur Pour mener Une vie de justice Sans interruption Tout cela A été pourvu Alors La préparation Pour le ciel La préparation Pour le nouveau ciel La nouvelle terre Tout ce dont j'ai besoin Pour te préparer Est pourvu Pourquoi ne pas dire Seigneur Je viens devant toi Je t'ouvre mon coeur Tout ce qui m'empêchera Tout ce qui va me retirer En arrière Quand Christ viendra Je rejette ça Seigneur Donne-moi Tout ce dont j'ai besoin La suffisance De ta grâce Afin que je sois prêt En ce jour Tu seras prêt Mon frère là-bas Tu seras prêt Ma soeur là-bas Tu seras prêt Mon fils Ma fille là-bas Tu seras prêt Au nom de Jésus Nous allons maintenant prier Nous ne faisons Qu'une démonstration Nous ne sommes pas En train de Boxer l'air Nous allons Prendre les choses Au sérieux Nous sommes venus Devant le Dieu du ciel Et le Dieu des cieux Comme il nous regarde Il veut voir Si vraiment Nous voulons avoir Ce qu'il a promis Pour nous préparer Pour le ciel Levons-nous maintenant Et nous allons prier Parler à Dieu Sérieusement Avec notre esprit ouvert Avec un cœur pénitent Avec une foi persistante Pour dire Seigneur Me voici Fais-le pour moi Et il le fera pour toi Au nom de Jésus Au ta bouche Et parle à Dieu Dans la prière Et dis au Seigneur Tu sais que Christ C'est la pierre angulaire Christ est Le fondement sûr Et tu veux Que cette pierre angulaire Soit disponible Pour ton salut Il n'y a pas Un autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lequel Nous devions être sauvés C'est seulement Le nom de Jésus Si tu quittes ici Et tu n'as pas De rencontre avec Jésus Comment peux-tu Naître de nouveau Dis Seigneur Me voici Je t'invoque J'abandonne Tous mes péchés J'abandonne Toutes mes iniquités J'abandonne Toutes mes transgressions Et tout Ce qui va m'éloigner Du royaume J'abandonne cela En public Ou en privé Comme au public Habituel Ou occasionnel Quelle que soit la chose Abandonne-le ici Et dis Seigneur Je reviens Seigneur Je me répands Seigneur Je cherche ta face Je ne veux pas Que ce péché Ruine ma vie Je ne veux pas Que la chair Ruine ma vie Je ne veux pas Que les oeufs Du diable Qui militent Contre ma vie Me ruinent Seigneur Je t'ouvre Mon coeur Je t'ouvre Ma pensée Je t'ouvre Toutes choses Pardonne-moi Et sauve-moi Et que j'ai L'assurance De ce salut Ou ta bouche Et parle à Dieu Le salut est disponible Christ L'a rendu disponible Il te le donnera Maintenant même Comme sincèrement De tout coeur Tu invoques Tu invoques le nom Du Seigneur Dieu le fera Le Seigneur le fera Il sait que tu es sérieux Il sait que tu es dédié à lui Il sait que tu veux sa gloire Il sait que tu ne veux pas Empêcher Qui que ce soit De se repentir Et de croire au Seigneur Et d'avoir Un salut Clair Un salut Défini Et d'avoir Un salut Évident Pour que Dieu Puisse Que Dieu sache Que tu veux le salut Qui conduit au ciel Et tu le demandes Au Seigneur Il va puiger ta vie Il va pardonner tes péchés Il va t'affranchir Et il va te protéger Te préserver De tous tes péchés Les péchés du passé Tu as besoin de la sanctification Il est la pierre angulaire De notre sanctification Et de notre sainteté C'est celui que nous bâtissons La vie de sainteté Et c'est par lui Nous menons la vie de sainteté Ça vient de lui Il nous la démontre Il nous la déclare Et il mène cette vie devant nous Et il nous appelle Il veut nous impartir Cette nouvelle nature de sanctification Cette nouvelle nature De sainteté Dans chaque coeur Et c'est heureux Ceux qui ont le coeur pur Seuls ceux qui ont le coeur pur Verront Dieu Et si nous venons ici Et nous n'avons pas la pureté du coeur Si nous venons ici Et nous n'avons pas la sainteté du coeur Nous sommes de tous les hommes De toutes les femmes Les plus misérables Disons Seigneur Il nous baptisera Du saint esprit Et de feu Il dit attendez Il dit attendez Jusqu'à ce que l'esprit de Dieu Dans sa mesure baptismale Vienne sur vous Et vous recevrez une puissance Le saint esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre Où est-ce que tu me regardes ? Tu ne dois pas regarder Tu dois prier Nous recevons ça En priant En abandonnant tout Sur l'autel En disant Seigneur Me voici Me voici Tout Tout ce qui est là Tout ce qui me retient Loin de toi Tout ce que je garde En privé Pour moi-même Et qui M'éloigne du saint de gloire Seigneur Rappelle-moi ça Je vais tout abandonner Sur l'autel Et avec Cette consécration Totale et entière Avec la foi La foi Qui ne point Renier La puissance du saint d'esprit Dans sa mesure baptismale Viendra Sur Ta vie Alors Tu verras Que la grâce de Dieu Est suffisante Dans ta vie Suffisante Pour ta vie Suffisante Pour la course A laquelle il t'appelle Demande au Seigneur Et il le fera Il a pourvu Pour notre roi Pour notre cure Pour notre guérison Pour notre guérison Pour notre guérison totale Il a pourvu Pour notre santé Totalement en bonne santé De la tête De la tête jusqu'à la plante de tes pieds Il a pourvu Pour notre guérison Pour notre guérison Et par ses maîtres issues Nous sommes guéris Tu peux invoquer le Seigneur Dis Seigneur Je sais Tu ne veux pas Que je sois malade Que je sois maladive Un infirme Un faible Tu veux Que je sois fort Forte Tu veux Que je sois en bonne santé Tu veux Que je sois libre De toute forme De Maladie Toute forme D'infirmité Tout a été donc Porté sur Christ Et J'amène mes faiblesses J'amène Mes faiblesses J'amène Mes maladies J'amène Mes infirmités J'amène Mes déformations Et je les pose sur Christ C'est lui Qui a tout porté Tu dois le faire Pas la prière Pas la foi Pour que toute faiblesse Toute faiblesse Tout ce qui N'est pas pour ta santé Parfaite Est-ce qu'il y a une douleur Par-ci Par-là J'ai une blessure Interne Par-ci Par-là Et tu amènes tout Et par ta foi Par ta confession Par ta confiance Et tu Portes tout sur Christ Maintenant Et il te donnera Cette cure complète Tu veux Qu'on te consacre Totalement au Seigneur Seigneur Tout ce que tu me donnes Ma voix Mes oreilles Ma vue Mes habiletés Mon énergie Ma possession Tout ce que tu m'as donné Que je vais les utiliser Pour la gloire de ton nom Tu ne vas pas partager Ta gloire Avec un autre homme Seigneur Je me consacre Seigneur Je sacrifie tout Tout à Jésus J'abandonne Tout à lui Gratuit je donne Je vais l'aimer Et croire en lui Seigneur Le servir L'aimer Et lui obéir Tout Tout Absolument tout J'abandonne A Jésus Et comme nous le faisons Tout ce qui est au calvaire Disponible pour nous Toute bénédiction Toute promesse Toute déclaration Toute provision Par Christ Au calvaire Sera Pour nous Pour notre compte Ne fais pas du cinéma Devant Dieu Il n'est pas ton camarade De jeu Il est Dieu Il est le créateur Il est le roi des rois S'il ne peut pas faire Le cinéma Devant un président Devant le gouverneur Tu ne peux pas le faire Devant le roi des rois De façon solennelle Tu abandonnes tout Sur l'autel Du sacrifice Pour la gloire de Dieu Si tu t'appelles Ministres Ministres Pastres Prédicateurs Biches Et tu joues Devant le Seigneur Tu ne lui appartiens pas Peu importe ta position Tu t'appelles Au ouvrier Dans l'église et tu viens jouer avec ton âme devant Dieu au moment de la prière tu ne lui appartiens pas tu n'es pas prêt pour le retour du Seigneur tu dois abandonner tout toute chose en toi tout ce qui est à l'extérieur tout ce qui est autour de toi tu veux tout abandonner en ta possession sur l'autel de consécration devant le Seigneur et tu dis Seigneur me voici prends-moi et tout ce que je suis tout ce que j'ai je dédie tout suis ton autel ça c'est l'attitude de quelqu'un qui cherche le Seigneur parle au Seigneur parle au Seigneur détourne-toi du mal et viens au Seigneur de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée tu appartiens au Seigneur agis de cette manière au nom de Jésus nous prions et le peuple sincère consacré soumis de Dieu dit Amen prions ensemble lève tes mains là-bas si tu es malade tu peux mettre la main là où tu as le problème cette maladie parce qu'aujourd'hui Dieu a dit je ferai une nouvelle chose je ferai une nouvelle chose ne la connaîtra tu pas ne vas-tu pas l'expérimenter ne vas-tu pas l'avoir ne vas-tu pas l'obtenir oui tu vas l'obtenir c'est pourquoi nous prions maintenant le Dieu qui est au ciel qui exhauste la prière et il exhaustera ta prière comme nous prions comme nous lui faisons confiance comme nous croyons en lui comme nous nous consacrons et manifestons la confiance en lui cette réponse viendra au nom de Jésus Père au nom de Jésus nous te remercions nous bénissons ton nom parce que tu nous appelles à une consultation sobre et sincère et tu as dit que comme nous croyons en toi toute promesse que tu as faite tu l'accompliras dans nos vies je prie Seigneur ceux qui ont confessé les péchés se sont détruits de leurs péchés et qui veulent être libérés de tout péché qu'on eut je prie selon ta promesse pardonne-les au nom de Jésus Seigneur tu ne pardonnes pas seulement tu nous as franchis tu nous as franchis de toutes ces chaînes et de ces liens du péché libres de tous liens du péché libres de toute captivité du péché affranchis ton peuple au nom de Jésus Seigneur toute infimité là-bas toute maladie là-bas toute forme de lien d'emprisonnement là-bas du diable brise les jours de toute chaque vie détruit les oeufs du diable dans chaque vie Seigneur je prie quel que soit le nom de la maladie quel que soit le nom de telle infimité que ce soit interne ou externe ou incurable ou bien c'est une maladie de longue date par ta grande puissance touche-les maintenant guéris-les maintenant ôte-les au nom de Jésus Père nous amenons nos cœurs devant toi nous prions Seigneur que tu sanctifies ceux qui sont sauvés purifie ceux qui sont sauvés et la corruption interne là-bas que ta bonté ta grâce que ta gloire et ce que Christ a fait sur la croix du calvaire soit efficace dans chaque dans chaque vie sanctifie ton peuple au nom de Jésus et ça c'était ça laquelle personne ne verra le Seigneur afin que nous ne soyons pas seulement des religieux des fréquenteurs d'église des gens dans des dénominations des gens dans les traditions ou que nous soyons des gens théologiques mais Seigneur nous prions la vraie sanctification qui purifie le cœur qui pûche le cœur et qui nous amène à être prêts à voir le Seigneur le Dieu Saint le Dieu pur le Dieu parfait au dernier jour donne cette expérience de sanctification à chacun au nom de Jésus je prie que la puissance du Saint-Esprit qui nous amènera et avoir le réveil partout la restauration de toutes choses que les gens ont perdu n'importe tout et partout et qui nous amènera à avoir tout ce que le calvaire a pour eux et partager cela donne ça aux autres la puissance la puissance du Saint-Esprit cette puissance la puissance naturelle cette puissance la puissance irrésistible cette puissance la puissance qui accomplit des prodiges cette puissance qui déplace les montagnes donne-la à chacun au nom de Jésus Seigneur je prie dans tout ce que nous avons reçu la bonté de Dieu la grâce de Dieu la puissance de Dieu je prie que tu nous préserves dans tes bénignes jusqu'au dernier jour que comme la parole Dieu dit nous serons les plus malheureux si c'est seulement dans cette vie que nous avons les profits de Christ la guérison la délivrance comme la prospérité comme le succès comme le triomphe si seulement dans cette vie que nous avons cela et nous ne sommes pas avec Christ dans la gloire au ciel nous serons de tous les hommes les plus misérables c'est pour quoi nous prions Seigneur prépare-nous pour le jour de l'enlèvement au nom de Jésus prépare-nous pour aller au ciel au nom de Jésus et toutes les négligences de notre vie toute la superficialité de nos vies toute la frivolité de nos vies toute la négligence dans nos vies nous prions que tu balais tout maintenant purifie toute chose et rend-nous sobre suiveur de Christ soucieux qui veut le voir au dernier jour merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé au nom de Jésus nous prions et le peuple de Dieu dit merci et que Dieu vous bénisse et que Dieu Merci.